Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis que Johanna découvre que Christophe pourrait bien avoir tenté de la piéger, l'action d'Anissa, d'Innet, et de Billy passe à la vitesse supérieure au lycée. Attention, cet article contient des squalets sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 mars dans Ainsi Grand Soleil Christophe a-t-il piégé Johanna ? Bien qu'elle soit elle-même rentrée très tard, Cécile avoue à Christophe qu'elle ne l'a pas entendu rentrer cette nuit. Ce dernier prétend qu'il a travaillé jusqu'à 3 heures du matin sur sa comptabilité, puis interroge sa compagne sur l'avancée du dossier des bandes rivales qu'il occupe actuellement. La juge Alphand lui raconte alors que la police n'a pas réussi à retrouver la trace des truands en fuite et explique qu'elle pense qu'ils ont été soignés par un médecin véreux, comme de nombreux blessés par balle dans ce genre d'affaires. De son côté, Julien apprend par Florent que l'emploi du temps de Delmas a été passé au crible et que cela le met hors de cause. Il est matériellement impossible qu'il ait eu le temps de tuer Mickaël Beaulieu. Florent estime que Johanna devrait penser à plaider la légitime défense, ce qui rend complètement faux Julien qui raccroche au nez de l'avocat. Julien fait ensuite le tour du voisinage à la recherche du moindre témoignage qui pourrait aider à innocenter Johanna. Un de ses voisins lui raconte avoir trouvé une voiture bleue foncé garée devant son portail le soir de la mort de Mickaël. Grâce à la vidéo surveillance de ce dernier, Julien récupère une photo de la voiture en question et l'envoie à Florent. L'avocat obtient ensuite un parloir avec Johanna qui en est certaine, la voiture appartient à Christophe Lemaire, son ex-mari. Anissa et Inès passent à la vitesse supérieure Anissa, Inès, et Billy s'introduisent dans l'enceinte du lycée durant la nuit pour placarder tout un tas d'affiches sur les murs de l'établissement. Des slogans féministes qui ne tardent pas, dès le lendemain, à faire leur petit effet sur les élèves qui semblent impressionnés par la nouvelle idée des filles. Malheureusement, cette nouvelle action visant à rappeler l'importance du consentement sexuel déplaît fortement à M. Chazal, le professeur d'anglais du lycée, qui demande à l'approviseur ce qu'elle attend pour faire quelque chose. Mais aussi à Enzo, qui pense qu'Anissa et Inès, qui devraient un peu se remettre en question, vont finir par se mettre tous les garçons à dos. En l'entendant dire à Arthur qu'il ne se sent pas du tout concerné par tous ses slogans, Billy ne peut s'empêcher d'intervenir et de provoquer Enzo en lui rappelant qu'Inès a déjà couché avec lui alors qu'elle n'est n'avait pas particulièrement envie. La proviseur convoque Inès et Anissa et leur explique son point de vue, elle n'aurait pas dû agir dans son dos et aurait dû faire les choses progressivement, en concertation avec le corps enseignant et les parents d'élèves. Une manière de faire qui la force à exclure durant deux jours les deux lycéennes, alors qu'elle soutient pourtant leur cause. En parallèle, Laetitia appelle Alice au nom des parents d'élèves afin de demander une action ferme au lycée. Mais Alice ne voit pas les choses de la même manière qu'elle et avoue qu'elle se réjouit que la jeune génération se mobilise contre les violences faites aux femmes. De son côté, Jules espère passer plus de temps avec Inès mais cette dernière lui fait comprendre que, malgré son exclusion, elle ne compte rien lâcher et doit voir Anissa et Billy pour préparer la suite de l'action. Mais en pleine nuit, quelqu'un se rend au lycée et tagge un slogan sur la façade de l'établissement. ... ... ... ... ...